L'Union sacrée des forces vives de Guinée, USFVG, se jette dans les bras du président de la transition. Face à la presse, la coalition politique a déclaré lundi que la fin de la transition en Guinée est difficilement ténable en fin d'année en cours. Le président du parti Alliance démocratique pour le changement du bloc de l'opposition constructive, ADC Boc, Ibrahima Sori Diallo trouve constructive la démarche. La situation politique est dynamique. La politique, il n'y a pas de valeur absolue. Aujourd'hui, vous pouvez être avec un adversaire. C'est pourquoi vous voyez Célou et Alpha Condé s'asseoir et discuter de comment enlever les militaires au pouvoir et Alpha Condé avait fermé le siège de Célou. Vous le savez quand même, se justifie-t-il. Pour lui, l'objectif fondamental est le pouvoir à tout prix, vu qu'il soit légal. La politique, elle est dynamique. Un politicien s'associe avec toute personne qui peut lui permettre d'atteindre ses objectifs. L'objectif d'un politicien c'est de prendre le pouvoir, peu importe le chemin à suivre, par les moyens légaux bien entendu. C'est pourquoi vous voyez les alliances. Aujourd'hui ceux qui sont avec Dumbuya vous pensez qu'ils n'ont pas raison de soutenir Dumbuya ? Ils ont raison aussi. Ceux qui étaient hier avec Alpha Condé ont eu raison de le soutenir. Pourquoi ceux qui sont avec Dumbuya n'ont pas raison de le soutenir ? Nous politiques, nous avons une vision. C'est de collaborer avec toutes les personnes qui peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs politiques. Ça comprend que c'est des promoteurs du 28 septembre. Nous on n'est pas venu à l'Union sacrée pour faire la promotion de notre 28 septembre. Vous dites que ce sont des promoteurs du 28 septembre, vous voulez dire quoi ? Oui mais lorsque nous nous estimons qu'il ne faut pas accepter d'aller vers un autre 28 septembre, il faut inviter les acteurs concernés, les CNRD à l'ouverture d'une concertation nationale prenant en compte toutes les composantes de la vie de la nation. Je pense que c'est une proposition salutaire. Bonsoir docteur. Bonsoir. L'Union sacrée vient d'exploser puisque l'ANAD, l'RPG en cancèle, l'FNDC politique, l'Union des forces, normalement et l'RPG viennent de claquer la porte. Bon, il faut rappeler que ça ne nous étonne pas. Ça comprend que c'est des promoteurs du 28 septembre. Nous, on n'est pas venu à l'Union sacrée pour faire la promotion de notre 28 septembre. Nous avons estimé aujourd'hui, avec le silence qui a eu lieu au sein de la classe sociopolitique depuis le 1er janvier 2024, c'est un constat. Tous les aînés se sont fait exilés suite à des situations les concernant. Nous, nous avons juste essayé de créer l'Union sacrée. Ils sont venus dans l'Union sacrée, c'est eux qui sont venus. Et nous avons osé faire la déclaration au siège de l'UFDG, où il y a eu deux de nos éléments qui ont payé le prix de cette déclaration, comme la sorte de l'Union sacrée. C'est quoi ? C'est Oye qui a été suspendu, voire même l'immosé de son parti. Et le problème est pendant devant la justice. Il y a Bayo Delamau qui a été l'immosé de son poste et a été forcé à l'exil. Et les vieux politiques qui sont à cause desquels nous sommes venus dans l'Union sacrée, ils n'ont pas daigné faire une déclaration condamnante à cette attitude-là. Nous avons dit que ce n'était pas grave. Mais nous sommes restés là. Et ils ont fait une déclaration tout récemment, soutenant une éventuelle candidature du général Mamadi Dumbia. Nous n'avons rien dit parce que c'était la démocratie. Nous, on a dit qu'on veut que le général convoque la classe politique pour l'ouverture d'une concertation nationale afin de réqualifier le contenu de l'attention. Qu'est-ce qui est mal dans ça ? Si les vieux trouvent l'opportunité de quitter l'Union sacrée, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas nous berner. Nous, nous ne sommes pas des enfants des FNDC auxquels ils vont du soupe, ils se lèvent, ils partent. Non, nous, nous sommes politiques comme eux. Les FNDC, ils ont réussi à berner ces enfants pour que ces jeunes-là rencontrent des problèmes. Et même, eux, quand même, certains se cachent pour leur propre vie. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Alors, quand vous dites que ce sont des promoteurs du 28 septembre, vous voulez dire quoi ? Ah oui, mais lorsque nous nous estimons qu'il ne faut pas abceter d'aller vers un autre 28 septembre, il faut inviter les acteurs concernés, les CNRD, à l'ouverture d'une concertation nationale, prenant en compte toutes les composantes de la vie de la nation. Je pense que c'est une proposition salutaire et qui devait même les pousser à reconnaître qu'on a fourni des efforts. Mais ils vous accusent de faire des déclarations sans concerter, de multiplier les conférences de presse, parfois prenez des décisions unilatérales. Mais ils ont fait la déclaration demandant des villes mortes. Ils ne sont pas associés. Mais ils ont fait des déclarations soutenant la canadine des syndicats, des générales, à travers CIDIA. Nous, on n'a rien dit. Mais quand nous aussi on déclare, on dit on veut l'ouverture d'une concertation. Ça fait mal ? Ce qui fait mal, c'est quand vous dites que vous, la date n'est pas tenable, le 31 décembre, comme le retour à l'heure constitutionnelle. Qui d'entre eux a donné les stratégies qui vont nous pousser pour que le 31 décembre soit respecté ? Ils n'ont pas proposé. On a fait des réunions fatiguées. Ils n'ont pas d'idée. L'idée qu'ils ont, c'est d'aller à la front. Et nous, on n'est pas prêts à la front. On n'est pas prêts. Entre les deux camps-là, le camp de l'ANAD et le RPG, et vous, qui a trahi l'autre ? C'est eux qui nous ont trahis, parce que c'est eux qui ont fait des déclarations contraires à la charte. Parce que la charte a dit que les organes, c'est-à-dire tous les membres, c'est-à-dire du CNRD, du gouvernement, y compris le président de Mambi Doumbia, ne devaient pas être candidats. Mais s'ils font une déclaration publique, dans ce sens, c'est-à-dire qu'ils ont trahi d'abord, violé la charte. Et nous, nous sommes venus pour renforcer la charte, parce que c'est pour dire que les générales, on doit l'aider pour qu'ils convoquent tous les acteurs qu'on discute avant le 31 décembre, afin qu'on trouve un consensus. La dernière question. Cela veut dire qu'avec le retrait de l'ANAD, de l'FNDC politique, de l'RPZ-Arkentier, de l'IFC, est-ce qu'on peut dire que l'Union Sacrée est morte ? Non, l'IFC était à la conférence aujourd'hui. L'IFC était là, par le biais de son secrétaire général. Ils étaient là. Donc, c'est pour dire qu'on est étonné de certains écrits, parce que c'est que le président Boacar Silla ne va jamais se souscrire à ses ordres. L'Union est morte, c'est ça ? Non, l'Union n'est pas morte. Vous avez vu, aujourd'hui, tous les acteurs étaient là. L'RPG et les alliés, ils étaient là. Vous avez vu ? Donc, c'est pour dire que, seulement, c'est l'IFR et les RPG, et l'IFC qui n'étaient pas là. Tous les autres étaient là. Donc, les groupes poids n'étaient pas là ? Non, ce ne sont pas de gros poids. Si c'était de gros poids, ils auraient pu nous montrer quelle est la voie pour nous de respecter les 31 décembre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada